Alors après avoir visualisé les deux vidéos précédentes, on peut aller un peu plus loin avec cette petite animation qui modélise en fait le condensateur. Vous avez ici le modèle du condensateur, deux plaques conductrices, métalliques, en aluminium par exemple, comme on l'a précisé dans les vidéos précédentes, séparées par un isolant, qu'on appelle souvent un diélectrique. Ici l'isolant est de l'air par exemple. Alors sur ce modèle, j'ai réglé la distance qui s'est parlé de plaques et je peux changer également la surface de la plaque. Et puis vous voyez qu'ici en haut, on vous indique la valeur de la capacité qui s'exprime en farade de mon condensateur. Comme on l'explique dans la vidéo précédente, une capacité de 1 farade est une grande capacité. Donc les valeurs sont plutôt en microfarade, en nanofarade ou ici en picofarade. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est se demander comment évolue cette capacité en fonction des données géométriques de notre condensateur. Notre condensateur ici, encore une fois, il s'agit de deux plaques séparées par un isolant. Vous avez vu dans la vidéo que les condensateurs avaient plutôt la forme d'un cylindre. Donc dans la réalité, ces deux plaques existent, elles sont séparées par un isolant qui n'est pas de l'air, mais un autre type d'isolant, pourquoi pas une feuille de papier. Et pour limiter le volume, l'encombrement de notre condensateur, ce qui est fait dans la réalité, c'est que ces deux plaques en fait, elles sont entourées l'une contre l'autre, l'une autour de l'autre plutôt. Un petit peu comme un rouleau de papier aluminium qui est enroulé et qui permet de gagner de la place. Je ne sais pas si je suis très clair, il est tôt ce matin. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est mais cette capacité, de quoi dépend-elle ? Je peux sur cette vidéo rapprocher les deux plaques. Donc la distance d entre les deux plaques, quand je diminue cette distance, vous voyez que j'augmente la capacité de mon condensateur. Donc la capacité est, on pourrait le montrer, inversement proportionnelle à la distance. D'autre part, je peux modifier la surface des plaques. Si j'augmente la surface des plaques, je vois que la capacité augmente. Un peu comme la capacité d'un parking. Plus la surface du parking est grande, plus il y a de place disponible et donc plus la capacité du parking est grande. Donc on voit ici que la capacité est proportionnelle à la surface des plaques et inversement proportionnelle à la distance entre les deux plaques. Ce que je ne peux pas faire sur cette modélisation, c'est modifier la nature de l'isolant entre les deux plaques. Ici c'est de l'air. Je ne peux pas non plus étudier l'influence des métaux utilisés pour fabriquer ce condensateur. Ça c'était le premier point. Je peux ouvrir mon circuit. Je peux le fermer. Je vais fermer le circuit. Et puis je vais utiliser un générateur, représenté ici par une pile. Pour l'instant, la tension aux bandes de la pile, on peut la mesurer peut-être ici. Je vais faire un essai, ça je ne l'ai pas vérifié. Voilà, je prends mon multimètre que j'utilise en voltmètre. Un voltmètre se branche toujours en dérivation. Donc là mon voltmètre il est en dérivation aux bandes de la pile, mais également aux bandes du condensateur. La tension est nulle. Je vais augmenter la tension aux bandes de la pile. Voilà, je recommence, je me remets à zéro. Je vous demande d'observer ce qui se passe au niveau des plaques. Et aussi les flèches qui sont placées sur le circuit et qui indiquent le sens de circulation des charges électriques. Alors que se passe-t-il quand je fixe une tension électrique constante qui vaut ici 0,9 volts aux bandes de mon condensateur ? En fait je vois apparaître des charges électriques sur les plaques. Des charges positives sur la plaque supérieure, des charges négatives sur la plaque inférieure. Si vous comptez le nombre de plus et le nombre de moins, vous allez trouver le même nombre. En réalité, ce qu'on appelle un générateur, c'est plutôt un moteur à charge électrique. Le terme générateur en français n'est pas tout à fait bon. La pile, elle ne produit pas des charges. La pile placée ici dans le circuit permet de faire circuler les charges. La pile a forcé des charges présentes sur la plaque supérieure à quitter cette plaque supérieure. Je vous remontre ça, je remets à 0, j'augmente la tension électrique et vous voyez une flèche en haut qui m'indique le sens de circulation, vous l'avez compris, des charges négatives, donc des électrons. Le fait de fixer un générateur aux bornes de mon condensateur, ça a permis de charger le condensateur. Autrement dit, un certain nombre de charges négatives des électrons ont quitté la plaque supérieure, sont passées dans le générateur, qui a le même rôle que le cycliste qui fait tourner en pédalant son pédalier et qui fait donc tourner les maillons de la chaîne. Quand vous pédalez, vous ne créez pas des maillons, vous les faites circuler. Quand vous placez un générateur aux bornes d'un condensateur, vous ne créez pas des charges, vous les faites circuler dans le circuit. Les électrons qui ont quitté la plaque supérieure ont rejoint la plaque inférieure. Ce qu'on vous a montré dans la vidéo, je pense à la deuxième vidéo aux jeunes ingénieurs, c'est qu'une fois que vous enlevez votre pile, et bien finalement, votre condensateur, il reste chargé. Comment le savoir ? Si un condensateur est chargé, il suffit de placer un voltmètre aux bornes du condensateur. Si vous trouvez 0 volt, ça signifie qu'il n'y a pas de charge sur le condensateur. Si au contraire, vous trouvez ici une tension positive, c'est bien que le condensateur est chargé. Et donc maintenant, je pourrais m'amuser à décharger le condensateur dans une diode électroluminescente, comme le fait le jeune ingénieur dans la deuxième vidéo.